Bonjour à tous bienvenue sur la chaîne bittersweet boys je suis très très heureux de vous présenter une superbe voiture et tout de suite un jeune homme qui va se présenter. Salut c'est Grégory, 36 ans, Polnay sous bois. Polnay sous bois représente le 9.3. Et ma voiture, une petite fiat coupé. Magnifique. Pour la petite histoire on s'était rencontré à un rasso sur Clé-Souilly. Oui c'est ça. J'ai vu ta voiture et je t'ai dit il faut qu'on passe sur la chaîne et tu m'as gentiment dit oui. Avec plaisir. Donc merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Présente-la nous, je t'écoute, on est tout à toi. Alors c'est une fiat coupé pc donc c'est les premières phases années 94. D'accord. Jaune du coup donc une des couleurs qui lui va le mieux je trouve et qui est quand même assez rare. La couleur est d'origine ? La couleur est d'origine enfin il y a juste un voile qui est passé dessus mais sinon c'est la teinte d'origine. Ok. C'est une voiture que j'ai acheté que j'ai acheté il n'y a pas même temps c'est ma troisième. Je tombe amoureux de ces voitures là pour les sensations et puis pour ce qu'elle développe. Pour le peu de chevaux que ça sort ça marche très très bien. Peu de chevaux elle a combien de chevaux ? 195 chevaux d'origine. Ce qui est pas mal et c'est un 4 cylindres turbo. C'est ça. 4 cylindres turbo c'est ce soupape. D'accord. Voilà donc ça marche relativement bien et ce que j'aime aussi par dessus tout c'est que c'est une voiture qu'on voit pas tous les jours. Une voiture qu'on voit pas tous les jours c'est une voiture ancienne. Je préfère aussi les anciennes. Je comprends. Donc voilà. C'est une quelle année ? Elle est 94. D'accord. Elle a 24 ans la mère. Donc 4 cylindres turbo turbo. Elle est 94 et elle fait combien de kilos ? Une tonne 320 à vide. Et pour tu m'as dit combien de chevaux ? 195 chevaux. Ok donc ça marche pas mal. Ça marche relativement bien pour ce que c'est. Ouais. Tu as fait des petites modifs dessus ce genre de choses ou pas ? Alors esthétiquement je l'ai rabaissé. Pas que pour l'esthétique mais c'est beaucoup pour la tenue de route. D'origine c'est une catastrophe sur ces voitures là. Ouais c'était ce que tu disais. Le train arrière. C'est ça. C'est le gros point faible vu qu'il y a énormément de poids à l'avant. J'ai juste repeint les jantes et mis un petit autocollant Abarth dessus histoire de faire repenser à la gamme sport de chez Fiat. C'est toi qui les a repeintes ? Ouais je les ai repeintes moi-même. Les étriers aussi. Ouais je me suis bien débrouillé. Je suis assez fier. C'est du plastidip ou c'est du... Non c'est de la peinture peinture à la bombe. Ouais franchement propre. J'ai mis mon temps, j'ai poncé tout ce qui va avec et j'ai repeint les étriers en même temps histoire de faire un contraste que ça ressorte un peu. Ah c'est la base, jaune, rouge, noir. Et puis après tout ce qui est classique, les leds, l'exénon, toutes ces choses là. Petit anti-brouillard jaune histoire de rappeler la vieille époque. Donc voilà principalement ce qui a été fait en extérieur. C'est toi qui a noirci les paupières ? Non c'est d'origine. Ah c'est d'origine comme ça ? Ouais c'est d'origine. La seule chose que j'ai fait c'est que j'ai poncé les feux pour retirer le vernis qui était écaillé. D'accord ouais. Sur les vieilles voitures souvent c'est ça. C'est normal ouais. Si elle a dormi dehors avec le soleil et tout. Elle a même pas dormi dehors mais 24 ans d'âge. Tu m'as dit peinture d'origine. Peinture d'origine, enfin couleur d'origine, il y a juste eu un voile qui est passé dessus pour la rafraîchir parce que le jaune comme le rouge c'est une des couleurs qui ternissent le plus avec le temps. Donc il y a eu un voile pour la rafraîchir un peu mais sinon c'est la teinte d'origine. Ça vaut cher de faire un voile ou pas ? J'en ai eu par connaissance j'en ai eu à peu près pour 500 euros. D'accord. En redressant quelques petites bosses qu'il y avait. Rien de méchant. Ça va c'est raisonnable. C'est raisonnable. C'est une couleur en fait là où ça commence à coûter plus cher. C'est quand il y a du métallisé ou des reflets ou des choses comme ça. Mais sur une couleur classique comme ça, ça passe tout seul. C'est pas excessif. Du coup tu m'as dit ça fait combien de temps que tu l'as ? Pas très longtemps ? Là ça fait quatre mois de je l'ai. Et t'en es content ? Je suis archi content. Comme je le disais tout à l'heure c'est ma troisième. J'en ai eu une première qui était en T16 aussi également. Après je suis passé sur la turbo 20 soupape pour essayer. J'ai pas été aussi content de la voiture. Je trouvais que le T16 était bien mieux niveau sensation. T'avais plus de sensation, c'est moins linéaire. C'est ça. C'est plus puissant. Donc le T20 pour ceux qui le savent pas, c'est le 5 cylindres turbo qui fait 215, 225 chevaux. C'est ça. Donc ça marche mieux mais c'est plus linéaire. C'est moins tape-cule en fait. C'est moins agressif. C'est exactement ça. Et t'as eu d'autres voitures aussi hormis des Fiat ? Oui j'en ai eu plein. T'as eu quoi ? Les Siat Leon j'en ai eu trois. Une Cupra Air, une Cupra 4 TDI, une TDI 150 qui me sert pour tous les jours actuellement. J'ai eu mes 3 Fiat Coupé, une Honda Légende, une Honda Prélude, une Honda Civic. J'ai eu, qu'est-ce que j'ai eu d'autres encore ? En sportive entre guillemets, j'ai eu une Zara VTS. En sportive j'en ai eu d'autres certainement mais ça me revient plus en tête comme ça. D'accord. Bah t'as eu un tas de voitures alors. On est un peu pareil. J'ai compté la dernière fois avec moto je sais plus 17 ou 18. Moi à 8 mai je dois être à 22, 23. Moi j'ai trouvé quelqu'un qui m'a battu enfin bravo. Non vraiment. Merci. Franchement chapeau. C'est ouf quoi. Tu vas lâcher la voiture et aller sur le bon coin quand même. Non pas à ce moment là non plus. On peut regarder un peu l'intérieur ? Bien sûr. Vas-y fais comme chez toi. C'est vrai que les sièges ont l'air super enveloppant. Ça fait super plaisir. T'as la grande barre jaune. Une tableau de bord qui est assez atypique. Ça fait un peu penser à un petit avion donc c'est rigolo avec les compteurs séparés et tout ça. Le petit rappel de jaune qui renvoie à la couleur de la carrosserie tout simplement. Et qui lui va super bien. Même le volant franchement il est très bien dessiné. Et la planche de bord contrairement à d'autres Fiat elle est bien faite aussi. Ouais. Elle est simple, il n'y a pas de friature. C'est ça. Elle est juste atypique en fait. Elle sort du commun. Petite dédicace à Paul Walker. Il y a un rassaut Paul Walker je crois le 30. Ouais c'est la semaine prochaine. Tu vas y aller ? Ouais. Quels sont les modifs que tu as faits toi à part un peu ce que tu nous as dit. Enfin tu as mis des combis. Alors j'ai mis des combinés filetés pour rattraper le gros problème d'adhérence d'origine de ces voitures là. C'est vrai que c'est bien rabaissé aussi maintenant. C'est des savonnettes. Au niveau freinage je suis passé sur des plaquettes EBC. D'accord. En gamme yellow histoire d'avoir pareil un meilleur freinage. T'as pas agrandi, t'as juste changé enfin mis de la barre Voilà. J'ai juste mis de la bonne cam. Je suis passé sur des disques percés. Après niveau moteur juste une petite admission, une dump pour le plaisir de la décompression du turbo forcément. Une ligne que j'ai faite moi même. Avec un petit embout à cra derrière pour le faire sympa. Du coup c'est toi qui a fait ta propre ligne ? Ouais j'ai fait ma propre ligne. Et ça va tu gères bien et tout ? Ouais ça va. Je les ai toujours fait sur toutes mes voitures et tout ça. Mais c'est ton métier à la base ? Non je suis mécanicien. D'accord. Je suis mécanicien mais je me suis un peu intéressé à la soudure. Déjà parce que ça dépanne. Ouais. Et puis c'est vrai que pour les échappements sur le budget c'est mieux de le faire soi même. Tu peux regarder le capot ? Bien sûr. Est-ce qu'il y a des choses à savoir sur cette voiture ? C'est à dire ? En termes de fiabilité. Alors c'est très fiable. Ouais. C'est sur un entretien hyper méticuleux. D'accord. Il faut mettre la bonne huile. Il faut faire les vidanges assez souvent. Je l'ai fait tous les 5000. D'accord. Comme je faisais sur mes anciennes. Toujours surveiller la pression de la pression d'huile. Normalement ça ne doit pas arriver si on l'entretient bien mais certains ont eu des petits soucis de pompe à huile. Du fait de mettre la mauvaise huile ou de mal laisser chauffer ou refroidir le moteur. C'est un moteur qui chauffe énormément. Donc même si on vient à taper une bourre ou quoi que ce soit, il faut pendant 5 minutes déjà rouler. Histoire qu'il y ait de l'air qui vienne bien le refroidir. Après c'est les principales choses à savoir. Faire attention aux châssis forcément. Ils ont par moments des petits soucis électroniques aussi. Enfin moi en tout cas sur les miennes j'en ai eu. D'accord. Après ça ouais comme toutes les Fiat pratiquement. Et puis c'est une voiture qui n'est pas toute jeune donc il y a aussi des petits soucis. Mais rien de méchant en général. Ouais ça va c'est des choses qui se règlent. Le turbo il est plutôt fiable si on respecte les temps de chauffe. J'ai jamais eu de soucis avec ni sur celle-là ni sur les autres. C'est très très rare qu'il y ait des soucis avec sauf s'il le pousse trop forcément. Le turbo on peut le laisser jusqu'à 280-290 chevaux. Voire un peu plus comment est fait la gestion. C'est énorme. Bah pour un turbo d'origine ouais c'est pas mal. Ouais parce que tu augmentes de presque 100 chevaux quoi. Quasiment ouais. C'est un truc ouf. Au 98 ou à l'éthanol ? Au 98 ou à l'éthanol. Les deux passes. Bon l'éthanol il y a plus de modif forcément. Il faut la pompe à essence et les injecteurs qui vont avec. Mais sinon ça reste quand même relativement fiable du moment que c'est entretenu. Alors c'est la première fois que je vois un moteur qui est un peu comme ça. Tiens on dirait qu'il est en descente. Ouais en fait il a été mis comme ça pour poursuivre la coupe du capot. Ok. Ouais oui c'est vrai. Le capot et des ailes du coup parce que ben les ailes montent avec le capot. Ouais ça après toutes les durées de silicone c'est parce que d'origine c'est des durées qui sont vachement poreuses. D'accord mais du coup moi tu les a modifié. Tout ce qui est circuit d'huile ça a été mis en rouge. Circuit d'air ça en... Ça va ça prend bien l'air ? Ouais ça prend bien l'air parce qu'il y a la coupure quand on ferme le capot il y a la coupure d'origine du dessin de la voiture comme elle a été dessinée. L'air rentre à ce niveau là. Ok. Donc ça prend relativement bien l'air. Et ouais du coup tu me disais du riz de bleu, du riz de rouge ? Du riz de bleu pour le circuit d'eau. Bon sauf celle-ci parce que j'en avais pas sous la main de couleur noire. C'est moi couleur noire pour tout ce qui est air et couleur rouge pour tout ce qui est huile. C'est moyen mnémotechnique voilà. Franchement c'est propre. T'es mécano chez qui ou chez où ? Moi je boche chez Speedy. D'accord. Je boche chez Speedy et voilà. Ok. Du coup si on va chez Speedy et qu'on tombe sur toi on sait qu'on tombe pas sur le mécano lambda, le stagiaire de basse quoi. Ouais après bon... Je me prétends pas être bon mécano mais des bons mécano il y en a partout. Après c'est un peu la roulette russe j'ai envie de te dire. T'en ai qui travaillent chez BM ils connaissent pas une braille. C'est vrai. Parce que c'est vrai qu'on dénigrosi souvent tout ce qui est Feuvert, Midas, Speedy etc. Alors je suis d'accord et j'étais pas partant pour travailler là-dedans à la base. Parce que je suis toujours travaillé en concession. Je travaille chez BM, Mercedes et Renault. D'accord. C'est toi que j'aurais dû appeler quand j'avais des galères. Et du coup je suis parti là-bas parce que je suis tombé... Il y a deux types de centres dans les centres auto que ce soit Noroto, Speedy, Feuvert et tout ça. Il y a les intégrés et les franchisés. Ok. Les intégrés donc c'est des centres de formation directement de chez eux. Voilà directement de chez eux. Souvent tu commences là-bas sans diplôme ou avec un CAP. Après les diplômes ça veut rien dire mais c'est juste la logique des choses. Je commence avec un CAP ou pas de diplôme alors que franchisé en fait c'est un garage qui est déjà là depuis des années et des années. Qui a récupéré la franchise de Speedy pour profiter des réductions et tout ça. Moi le garage où je suis, il y a des mécanos qui sont là-bas depuis 20, 30, 40 ans. D'accord. Donc c'est des mecs qui gèrent et qui connaissent. C'est ça. Et d'apprendre avec eux et tout. De toute façon on en apprend tous les jours. Courroie de distrib j'imagine sur cette voiture ? Une misère à faire. Ah ouais ? Une grosse misère. C'est quoi ? C'est ici ? Après moi je suis pas un expert en mécanos mais... Oui c'est bien là. Pourquoi il faut sortir le moteur ? Alors sur le T16 on arrive à le faire comme ça. Ouais. En se débrouillant un peu en montant, en descendant le moteur on y arrive. D'accord. Par contre sur le T20 il faut sortir le bloc de la voiture. Ok. Parce que avec le 5 cylindres il est encore plus large, il n'y a vraiment pas du tout de place. Ouais. Et après petit bémol, enfin après c'est normal mais c'est des moteurs on leur met entre guillemets plein la gueule. Mais la distrib est à faire tous les 75 000 kilomètres. Ouais c'est les italiennes ça. 75 000 kilomètres ou 5 ans, conseiller de le faire un peu en avance toujours. Donc voilà. Niveau mécanique c'est le petit bémol de cette voiture c'est qu'il n'y a pas énormément d'accès pour la distrib. Ni pour l'embrayage d'ailleurs. Mais ça se fait. Ça se fait. Ça se voit qu'il est mécanique il m'a quand même du ouais tu peux quand même le faire tu enlèves tu remets tu enlèves. Voilà le mec il gère c'est comme si moi je mets un sticker je lui mets un kit de distribuer. C'est au calme quoi. Bah écoute ça marche est-ce que tu vois d'autres choses à dire sur l'extérieur ou... Bon non après à part le fait que c'est un design qui est assez spécial. Après c'est soit on aime soit on n'aime pas. En général il n'y a pas de j'aime bien mais il y a un truc qui me gêne en général c'est ouais j'aime pas ou j'aime quoi. C'est spécial. Je pense que tu sais ça c'est le genre de voiture mais il y en a aujourd'hui on le voit. Tu sais des anciennes voitures qui étaient un peu un peu à part quand elles sont sorties. Et que les gens ne s'arrachaient pas mais vingt ans après on se dit putain franchement elle était belle. Elle était en avant sur son temps et maintenant c'est une cote qui grimpe aussi de plus en plus. J'imagine je sais pas combien ça se trouve. Alors en moyenne avec un kilométrage pas trop élevé et surtout avec des factures notamment pour la distrib. Acheter une voiture comme ça où tu n'as pas de facture de la distrib ou quoi que ça c'est quand même assez c'est tendu. Parce que vu que c'est une misère à faire voilà. Ca cote là j'ai 160 000 km. Ca cote dans les 5-6 000 avec ce kilométrage là. Et un peu plus quand il y a moins de kilomètres selon l'état de la voiture. Après à savoir que je l'ai acheté avec quelques bricoles à faire dessus. Oui j'imagine après toi qui t'en ai occupé. C'est pour ça que je ne l'ai pas touché excessivement cher par rapport à la cote commune. Ok. On passe à l'essai routier ? Ouais ça marche. Ca marche. Alors du coup on est à bord j'allais dire de la bavarde mais non. De la stylo T16. Fiat coupé T16. Toujours pas de stylo. On est à bord de la T16. Fiat coupé T16 autant pour moi. Et alors déjà je vous montre un peu très rapidement l'intérieur. On ne va pas voir grand chose mais on est très très bien assis. On est bien enveloppés dans les sièges. Bon à l'arrière on a un peu plus de place que dans une 206 cc je dirais. Donc ça va. C'est plutôt... Bon ça va quand on ne va pas mettre des mecs d'1m90 mais c'est pas fait pour à la base. Voilà franchement l'intérieur il est vraiment très propre. En plus il est bien conservé. Tu l'as nettoyé enfin tu l'avais acheté comme ça ou propre dans cet état là ? Ouais ouais elle était archi propre quand je l'ai acheté. Après moi j'entretiens aussi. Ouais. Ah pas d'airbag côté passager ? Non. Que dans le volant. Que dans le volant. Ouais. T'as enlevé la radio. Est-ce que c'est pour gagner du poids ? Tout à fait déjà d'une part et puis d'autre part quand on a un moteur qui sonne correctement et qui nous plait à l'oreille je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre de musique. Ouais. Donc voilà. Il y en aura peut-être une qui sera remise d'ici là mais pour l'instant je pense. Ok. En tout cas franchement j'aime beaucoup la planche de bord. C'est spécial mais moi j'adore aussi ouais. Ben ça fait penser un peu tu sais aux japonaises un peu sportifs. Ouais c'est ça. Tu vois avec une vraie centrale et tout. Ouais et puis le fait qu'ils aillent séparer les compteurs ça donne un petit côté atypique. C'est super sympa. Ouais un petit truc un peu rétro et tout. C'est ça. Franchement très propre. Toi tu la conseillerais cette voiture ? Ouais. Et après voilà faut pas avoir peur de l'entretenir surtout. Ok. Ouais tu m'as dit consommation d'huile. Peut-être un peu l'essence. Consommation d'huile non. Non ? L'essence ouais. Tu vois 195 km il me reste une barre au dessus du car. D'accord. Ah oui. Ça boit quand même. En fait c'est un petit réservoir. C'est un réservoir de 50 litres. D'accord. C'est pas énorme. Enfin 50 litres. Je vais jamais jusqu'en réserve donc je sais pas vraiment combien il fait au total. Ça veut dire quoi ? Tu fais peut-être du 13 litres à peu près ? Ouais je pense ouais. Peut-être un petit peu plus. Après bon quand je la sors je roule pas non plus comme un enfant de coeur. Ouais. Ouais. Si tu l'as acheté c'est un peu agressif. C'est ma voiture pour le week-end donc je m'éclate quand même avec. Alors bon là il y a du monde etc. Mais j'ai l'impression qu'elle prend bien les virages. Ouais. La petite. Ça se manie super bien malgré qu'il n'y ait pas un grand angle de braquage. Ouais. Ça se manie super bien. C'est très agréable à conduire vraiment même pour une sportive. Et après bah niveau tenue de route voilà quand il y a les combinés. Ouais. D'origine faut pas jouer. Tu m'as dit c'est les D2 racing c'est ça ? Ouais c'est ça. T'en es content de ce genre ? Je suis super content. Ok. Je m'avais dit qu'il faut faire attention avec cette voiture parce que le pourcentage de poids. Enfin la répartition de masse elle est de 70% à l'avant. 72% à l'avant ouais. C'est énorme. C'est énorme. Du coup l'arrière c'est vrai qu'il est hyper taquin. Et d'autant plus quand on freine et qu'on est d'origine. Enfin les amortisseurs s'écrasent à l'avant. Ouais. C'est vrai que ça faut faire. C'est vraiment le bémol pour moi de cette voiture. Il faut faire super gaffe à ça. C'est pour ça que j'ai commencé avant de m'amuser à mettre des pièces ou quoi que ce soit. J'ai commencé directement par la stabilité. Ouais. Parce que je pense que c'est bien plus important de quoi que ce soit d'autre. C'est pas à mettre entre toutes les mains tu penses ? Non je pense pas. Je pense qu'il faut quand même s'initier. Il faut apprendre à connaître la voiture. Je pense pas qu'on puisse s'amuser avec une voiture comme ça de la même manière qu'on s'amuserait avec une voiture qui tient beaucoup mieux à l'origine. D'accord. Il faut vraiment la prendre en main. Après faut tester de toute façon. Quand on se fait peur qu'on apprend entre guillemets à connaître un peu la voiture. Bien sûr. Le 0 à 100 tu le sais en combien tu le tapes ou pas du tout ? Alors sur papier c'est donné à 7 secondes. Après en vrai je ne suis jamais vraiment amusé à vérifier. Donc 7 secondes déjà pour une voiture de 195 chevaux qui a 24 ans je trouve ça quand même plus que raisonnable. Bah oui bien sûr. Et du coup Luc qu'on vient de filmer aussi qui passera prochainement sur la chaîne avec un petit R32. En même temps je fais un petit teasing. En même temps n'hésitez pas à liker et commenter parce que je ne le dis jamais sur les vidéos. Mais n'hésitez pas. Si vous avez des questions je pense aussi que tu te ferais un plaisir de répondre aux abonnés et aux spectateurs. Et tu étais devant lui. Tu m'as dit en 2ème et 3ème. Devant le R32. Je suis devant le R32. Bon on n'est pas arrêté forcément non parce qu'il est en 4 roues motrices. Donc je ne peux pas rivaliser. C'est vrai que quand on a essayé plusieurs fois en partant en 2ème, en 3ème. En 2ème je suis vraiment loin devant. Vraiment beaucoup plus vite dans les tours. En 3ème ça se tient jusqu'à une certaine vitesse et après je pars. Celui il a l'inconvénient du poids et puis c'est un Atmo. C'est deux conduites totalement différentes et deux plaisirs différents. Mais pour un Atmo du poids, enfin avec le poids que sa voiture est là, il marche relativement bien. Oui ça marche bien. Au moment où tu as quand même 50 chevaux de moins. Donc euh... Donc ils ont fait vraiment quelque chose de bien. Franchement ouais. Ouais ouais ouais. Là pour le coup... Pour le coup je ne suis pas trop trop fan en règle générale des italiennes. Mais c'est vrai que j'ai vraiment eu un certain coup de coeur. Ouais c'est ça. D'accord. Oh je viens de regarder le compteur c'est violent. Ouais ça monte bien. Ça monte de ouf. Ouais ouais. Là c'est monté d'un coup. Ouais. C'est un truc de ouf. Oui pour ce que c'est franchement pour le peu de chevaux que ça sort. Non mais... Tu vas tout casser. Même avec la ligne de la demie et la pression. Je vais peut-être aller en étant large. Je vais dire peut-être 210, 215. Ouais. Et encore je ne sais même pas. Ça marche super bien pour ce que c'est. Ah ouais. C'est monté très très vite là. Ouais. T'étais en deuxième c'est ça ? Ouais. La deuxième elle monte à combien sur celle-là ? 110. 110 ok. Ouais donc tu peux faire un départ à réduire. C'est le deuxième. 165 la troisième. Ouais je regardais le compteur ouais. Ça monte euh... Ça monte très bien. Ça se voit ça. Ça s'essouffle pas jusqu'à 190, 200 à l'aise. Ouais. Jusqu'à 190, 200. Ouais. Bien sûr. Faut pas faire ça sur la boîte. Bien sûr. Bien sûr. Après est-ce que tu as déjà fait une vitesse maximale sur circuit bien évidemment ou en Allemagne ? Euh... Pas que celle-ci mais avec mon ancienne sur circuit ouais. En Pmax. Euh... J'étais... Enfin bah... J'ai claqué le compteur en fait. Et le compteur il va à... 160. Ok. J'étais un petit peu après le compteur. Moi avec un peu de mal. Il faut qu'il y a une grande distance. Ouais. Mais euh... C'est l'avantage du route allemande aussi. Ouais. Ouais. Ouais ça va avec internet aujourd'hui euh... Tu sais ça monte comme si euh... Comme si t'es monté de 0 à 50 tu vois. C'est ça. Enfin qu'il n'y a pas de nombre mais c'est ça qui va beaucoup plus aussi. C'est que... Ouais. Ou alors sinon faut être prêt à refaire un entretien complet derrière quand tu l'achètes. Ouais. Tu l'achètes, tu fais un entretien complet. Déjà tu m'as dit la distrie c'est tous les 75 000 ou 5 ans grand max. C'est ça. Vidange tous les 5 000. Donc on va dire ouais peut-être deux fois par an. Ça dépend comment on roule mais euh... Ouais. Ouais c'est ça. Bon après de toute façon moi j'en fais une... Tout le temps deux fois par an des vidange. Ouais. Moi je tape toujours dans les tours euh... Ben voilà après euh... C'est une voiture puissante c'est pas... Ouais voilà c'est ça. Enfin c'est des moteurs qui sont... Enfin qu'on exploite quand même. Le moteur qu'il y a dedans c'est le même moteur qu'il y a dedans. Donc dans la Lancia de ta AGF intégrale. Ah c'est le même moteur ? C'est le même moteur. Parce que je regardais les prix de la Lancia 45 000. Ouais c'est ça ouais. Parce que la Lancia c'est un véhicule rallye aussi. Ouais c'est pour ça ouais. Et sinon c'est le même moteur qu'il y a dedans. D'accord. Un véhicule turbo qui est différent si je dis pas de bêtises. Ouais. Et là forcément la boîte. Ouais et l'intégrale aussi euh... Donc si vous avez aimé cette vidéo euh... Euh... N'hésitez pas à liker, commenter, etc. Euh... Bien sûr vous savez comme d'habitude il va y avoir d'autres vidéos qui arrivent. Je suis désolé j'en mets pas beaucoup en ce moment. J'ai repris le taff, etc. Donc c'est difficile de faire du montage. Mais euh... Il y a 8-9 vidéos qui sont en attente qui vont arriver et euh... Et qui vont tout tuber. Donc euh... Merci à tous pour euh... Pour votre soutien. Je vous dis à très bientôt. Le groupe Bittersweet Boys. N'hésitez pas. Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Et à plus. Sous-titres. 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 Sous-titres.